... Plaisir immense de vous avoir dans cette émission Entre les Lignes. Nous sommes le 2 janvier 2024, premier numéro d'Entre les Lignes de l'année 2024. Mesdames et Messieurs, je commence par vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté durant l'année 2022-2023. Maintenant nous sommes en 2024. Merci énormément. Nous vous serons toujours reconnaissants pour tout ce que vous faites. Vos critiques, vos remarques nous aident à avancer. C'est grâce à vous que nous sommes là. Premier numéro de l'année, nous le commençons avec une personne spéciale, une personne qui vous aimait bien. Il a voulu être avec nous tôt ce matin du 2 janvier, Maître Richard Pina. Bonjour, merci de nous recevoir en tout cas. C'est un plaisir. Bonne année à vous. Bonne année, Maître Pina. Oui. Un mot à vos téléspectateurs ? Le premier mot serait adressé à Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque vous disiez avoir reçu de soutien, moi je dirais que jusqu'ici, vous vous en rappelerez bien sûr la chanson qui dit, jusqu'ici l'éternel nous a soutenu. C'est-à-dire qu'il a permis à ce que nous puissions passer ces élections avec peu de moyens et avec beaucoup de soutien. C'est-à-dire que le soutien nous sont venus des personnes extérieures, des personnes de bonne foi. Vous vous rappelerez de l'appel que j'avais lancé pour le soutien financier. C'est arrivé mes remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus dans ce sens-là. Et surtout, on pouvait avoir le financement, on pouvait avoir tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous n'aviez pas l'appui de la population par rapport à cette compétition-là, je pense que ça n'aurait servi à rien. Et donc, non seulement que nous avons reçu le soutien, que nous avons été élus massivement, c'est-à-dire que je suis rassuré. Lorsque je reçois les échos qui viennent de centres de compilation, je me rends compte que depuis 2019, jusqu'au moment de la campagne électorale, nous avons fait un travail de fond et ce travail a été valablement récompensé. Je me rejouis encore lorsque vous avez des listes de gens qui surquillent pour dire qu'ils auraient été complices, soit de bourrages durs, soit ils ont approché les agents de la CNI, nous n'avons pas été cités. Pourquoi ? Parce que nous sommes restés égales à nous-mêmes, parce que nous avons souhaité d'être fiers de ce qui sera rendu officiel. Et donc, le rendez-vous est pris pour demain. Donc, demain, on nous dira par la CNI que nous sommes victorieux et que nous pourrions nous en rejouir. Et certainement, nous allons faire un travail considérable. Je vais d'ailleurs m'adresser immédiatement après la publication de ces résultats-là à l'opinion pour leur dire ce que je pense, de comment est-ce que nous allons fonctionner. Comment est-ce que vous allez fonctionner ? Les résultats de la présidentielle, c'est connu déjà, il l'a dit, le président Tissé qui a dit déjà, il l'a emporté haut la main, 73%, Moïse Katounbi, 18%, Fayoulou, 5%. Si c'était à deux tours, le président l'aurait déjà apporté au premier tour. C'est déjà une distinction. Oui. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur un fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, une parenthèse en passant, déjà, nous allons revenir sur le deuxième tour. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous allons apporter comme amélioration par rapport à cette constitution. Et je suis même de ceux qui pensent qu'il faille même changer de constitution. Oui, ça pourrait étonner plus d'un. Essayons un peu de réfléchir de manière absurde. La constitution que nous avons actuellement, c'est une constitution qui émane de 1 plus 4. L'1 plus 4, c'est qui ? Ce sont les belligérants. Posez-moi, donnez-moi un seul nom, le seul nom d'un individu qui n'a pas pris les armes contre la République, qui se retrouvait dans la gestion 1 plus 4. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas me dire Zahid Ingoma, parce que Zahid Ingoma a commencé avec le RCD. C'est-à-dire que vous avez pris les armes. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en guise de récompense de ce qu'ils avaient fait. Ils ont conçu cette constitution avec tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Cette constitution, elle a les germes séparatistes. Il y a des germes conflictuels. Je vous prends par exemple la gestion que nous avons connue avec le président Félix-Antoine Tshisekedi et son premier ministre Ilung Kamba. Vous voyez ? Moi, je pense qu'il faille maintenant remplacer parce que nous sommes en difficulté. De l'opposition, nombreux nous ont critiqué pour dire que nous sommes de ceux... On voit le président de la République prendre un certain nombre d'actes. Il faut que le président de la République sorte de son cancron, de sa posture du chef de l'État pour aller poser un certain nombre d'actes. Il est dans la rue, il est en train de poser des actes où la population voit. On se pose la question de savoir si ce n'est pas le premier ministre qui devait le faire. Et lorsqu'il y a des plaintes, on dit, monsieur le président, le Belabuso, président Tshisekedi, Yobo, Yoso, Salabo, Eté, ainsi de suite, tout ça. Et lorsque vous allez encore plus loin, vous allez vous rendre compte que la cohabitation, c'est un problème chez nous. Et il est difficile que de manière homogène, qu'un parti politique ou un regroupement politique puisse avoir la majorité. Et donc, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance. Il faille à ce que nous puissions avoir un régime présidentiel. Pour les raisons que j'ai avancées, pour une autre raison, et qu'aujourd'hui, le président de la République propose un acte. OK ? Et qu'il doit répondre à cet acte-là. Et il est difficile avec cette constitution. Mais lorsque nous aurons un régime présidentiel avec un président de la République qui est responsable devant le Parlement, il répondra à ces actes parce qu'il devrait être interpellé par le Congrès. Et donc, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance qu'il faille à ce que nous puissions changer de constitution. Un autre élément. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes des Malembangoulous, ou prenons par exemple que vous êtes de Lola-Bas, et que vous devez être élu comme gouverneur, la difficulté, c'est que ceux de d'autres tribus vous poseront des problèmes. Vous avez des conflits qu'il y a, soit lorsqu'on se retrouve dans sa province, il y a ceux qui se disent « moi, je suis de telle tribu », et ainsi de suite, tout ça. Il faille à ce que nous puissions avoir à la tête de chaque province quelqu'un qui n'est pas autochtone. Nous avons expérimenté cela avec Mobutu et ça avait marché. Et donc, ce sont des éléments qui demanderaient à ce que moi, je pense, que je me soumettrai à l'appréciation de ces autres élus pour éventuellement permettre à ce que nous puissions carrément changer de constitution. Ça sera votre proposition ? Ça sera l'une de mes propositions, parce que j'en ai... Une ditanie. Et un élément important, parce que je voulais revenir là-dessus. Vous dites que le président Tshisekedi a fait 73%, c'est-à-dire que ce n'est pas en 3%. Mais, vous savez, ce score-là n'a jamais été réalisé par qui que ce soit, ici au Congo. Depuis 2006 ? Depuis 2006, depuis les élections qu'on a commencé, ce processus. Ça n'a jamais été réalisé. Et vous avez senti cet engouement de la population vers cette victoire-là. Vous avez senti aussi le déploiement dans la campagne électorale où tout le monde a battu campagne pour le président de la République, que ce soit les candidats ou non-candidats. Ici, je salue le Présidium, parce qu'ils ont fait un travail considérable. Je salue aussi tous les candidats de l'Union sacrée. Je salue aussi les travails aussi louables, surtout des ministères, parce que nous avons aligné à tous les niveaux. Et ce travail-là a démontré aux yeux du monde que le président Tshisekedi a reçu une adhésion massive. Mais un problème se pose. L'Occident n'aime pas des chefs d'État populaires. Ça, c'est une évidence. Nous devons maintenant protéger notre champion. Pourquoi l'Occident n'aime pas ? L'Occident continuerait toujours à vouloir avoir des chefs qu'il maîtrise ou des gens qui viennent de l'extérieur et qu'on place à la tête d'un pays pour le manipuler. Parce que celui-là n'a pas d'attache. Mais le président Tshisekedi a d'attache. C'est-à-dire qu'il est un Congolais, des pères et des mères. Et nous allons revenir encore sur cette proposition de père et des mères. Et deuxièmement, le président Tshisekedi aime le Congo. Et l'Occident n'aime pas ça du tout. L'Occident aime bien qu'on privilégie ses intérêts à lui que les intérêts du pays où ils viendront pour éventuellement exploiter. Nous avons connu beaucoup de difficultés. La France derrière le Rwanda, ça on le sait. On a vu beaucoup des actes, la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui ont continué à financer le Rwanda, qui continuent d'ailleurs, qui cherchent des stratégies pour éventuellement que le Rwanda continue avec tout ce qu'ils font. Et d'une autre part, vous avez aussi la mafia. La mafia locale, c'est-à-dire que vous avez les Libanais, les Indiens, les Chinois qui sont aussi dans la mafia, qui, rappelez-vous de comment ils étaient impliqués dans l'assassinat de... Certains parmi eux, bien sûr, ont été impliqués dans l'assassinat de Mousset Laurent, d'Eziré Kabila. Et donc, ce sont des éléments que nous devrions prendre en compte aujourd'hui, que la joie ne nous rende pas ivres, que la joie ne nous rende pas aveugles, mais nous devons rester, comme qui dirais-je, licides pour éventuellement protéger notre champion et protéger la République par la suite. Protéger la République par la suite. 73% ou 73%, comme disent certains. Selon vous, cela ne se justifie pas ? Quels sont les éléments qui ont prévalu à cette élection ? C'était carrément, on va dire, un plébiscite. 73%, c'est dû à quoi ? Non, mais c'est déjà dû au bilan du président Félix Antoine Tshisekedi. Oui, les bilans largement positifs du président Tshisekedi, qui aujourd'hui, tout comme on l'est partout où il est, le prénom par exemple, le cas de l'Ouest, nombreux sont ceux qui ont profité de la gratuité de l'enseignement. Nombreux sont ceux qui ont profité des routes. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est sur Montbélé, par exemple, vous avez la route qui vient sur Super, qui monte vers Kassavoglu, de vous dire, je vais voter une autre personne, que c'est lui qui m'a construit cette route-là. Les autres sont allés vers la population avec des promesses, mais le président Tshisekedi, il est allé avec du concret. Il dit, j'ai fait ceci, j'ai construit certaines routes pour vous, j'ai assuré la gratuité de l'enseignement, j'ai emplémenté les 145 territoires, il faille à ce que vous puissiez me donner encore un autre mandat pour que je puisse consolider ces acquis. Et donc la population a vu, la population a palpé, il dit, c'est lui, il n'en a pas fait de promesses, il a matérialisé, il dit faire mieux. Eh bien, je lui donne une chance, et surtout un élément important, que c'est un congolais des pères et des mères, parce que ce discours-là, il faut l'entendre dire, il faut aussi comprendre que les Congolais ont voulu qu'un de leurs, dont on ne donnerait pas des origines, puisse être à la tête de ces pays. Un autre élément important, qu'il faut aussi se le dire, à l'Est de la République, lorsqu'il y va, les autres sont allés avec des promesses, le président Tshisekedi a commencé par indexer l'adversaire, l'ennemi. C'est lui qui nous cause de problèmes. Il a dit que ce Kagame, et pourtant, les adversaires ou les changères du président Félix-Antoine Tshisekedi, aucun d'entre eux, a été à même de pouvoir dire que seul au Rwanda, des condamnés, des désignés, et la population comprend que, en dépit du fait, ou au-delà du fait d'avoir désigné l'adversaire, l'ennemi, le président Tshisekedi, a assuré la montée en puissance des FRDC. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret que le FRDC connaît une montée en puissance et que le FRDC est à pied des guerres. Ça, il faut se le dire. Et donc, ces éléments ont influencé positivement, et sans compter, bien sûr, la couverture santé universelle. Certains qui m'ont suivi sur TikTok, je l'ai redit, que j'aurais des mots de tête cette année. Ici, même pour un check-up, j'irai à Mama et moi pour éventuellement me faire consulter dans les jours qui viennent, parce que nous sommes déjà au mois de janvier. Et aussi, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a un message qui est transmis par l'entremise de ces élections ici. Les Congolais n'est pas tribalistes. Je l'ai toujours dit, et je continue de le dire. Aujourd'hui, je le confirme, parce que tous les Congolais... Même dans le Bandou, le président Tshisekedi a été massimément élu. Même si le président Tshisekedi n'a pas atteint les scores voulus, c'est peut-être la faiblesse de certains leaders, mais allez-y voir ce qui avait été accompli dans le Mboumashi avec Kato... Kato Ndi. Non, non, non. Avec le gouverneur Kiabula. Il y a quand même un travail de fond qui avait été fait là-bas, dans le Mboumashi. Mais c'est quand même l'espace où le président n'a pas été voté. L'espace Katanga. Voilà pourquoi je suis en train de dire que l'espace Katanga, le président n'a pas été massivement voté. Et c'est dans cet espace-là qu'il y a eu aussi beaucoup d'arrestations de certains chefs des bureaux de vote. Et oui, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et aussi, il y a eu beaucoup de cas de bourrage dur. Et non pas en faveur du candidat Tshisekedi, mais c'était plutôt en faveur de Moïse Katumbi. Et donc, ce sont des éléments qui ont influencé d'une manière ou d'une autre. Nous comprenons aussi... Les Katanga n'ont pas voté Moïse Katumbi. C'était plutôt le vol, le bourrage d'urne qui a ramené Moïse Katumbi en tête, dans cet espace. Non, non, attendez. Faisons la part des choses. Vous dites que les Katanga n'ont pas voté Katumbi. OK ? Si nous devons aller dans votre logique, mais comment il a pris la tête de... Non, c'est une question. Est-ce qu'il n'a pas été... Non, il faut se le dire. Yaï, n'éditons pas les Katanga. On a comme l'impression qu'il faut prendre tous les Katanga et les mettre dans un même sac. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je vous ai cité tout à l'heure ici, Kiaboula qui a donné un résultat considérablement. Et aussi, un élément important, c'est que nous allons aussi évaluer. Nous allons aussi évaluer. Nous attendons les résultats de chaque candidat au Katanga. OK ? Les résultats qu'ils auraient réalisés. Nous allons les comparer avec ce qu'ils ont pu donner au président Tshisekedi pour savoir s'ils ont battu réellement campagne pour le président Tshisekedi ou en défaveur du président Tshisekedi. Donc, nous allons évaluer au moment opportun. Je reviendrai là-dessus avec certains exercices pour éventuellement démontrer qui a été avec nous et qui ne l'a pas été. Parce que ça, il faut se le dire. Et donc, je disais que le Katanga, ne mettons pas tout le monde dans un même sac. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, tous les Katangais sont sécessionnistes. Pas du tout. Il y en a des Katangais qui tiennent à l'unité du pays. Il y en a des Katangais qui ne sont pas influencés. Il y a des Katangais qui disent le Congo va mieux qu'avant. Il y a des Katangais qui critiquent la gestion actuelle. Il y a des Katangais qui se disent allons-y, donnons une chance au président Tshisekedi parce qu'il a fait mieux et il en fera encore davantage. Je ne voudrais pas, je ne suis pas dans la logique de mettre tous les Katangais dans un même sac pour dire le Katanga, c'est ici, le Katanga, c'est là. Mais je considère tout simplement que le président Tshisekedi n'a pas été élu massivement comme on l'espérait compte tenu de ce qui a été l'implication. Dans l'espace Katanga, selon les résultats de la CNI, c'est plutôt Moïse Katumbi qui vient en tête. C'est ce que je vous dis. J'ai dit que le président n'a pas été élu massivement et pourtant le Katanga a été, le grand Katanga a été cet espace où le président Tshisekedi s'est beaucoup plus impliqué dans son développement. Il faut voir les réalisations accomplies par Madame Masuka. Il faut aussi prendre en compte ce qu'a pu réaliser le gouverneur Kiaboula et aussi la dame qui est de Madame Judith. C'est-à-dire qu'il y a eu une implication massive et surtout, au-delà de ça, vous allez aussi... Il y a beaucoup de structures qui sont mises en place. Prenons le cas de l'autorité des régulations de la sous-traitance qui est implémentée dans les Katanga. Et aussi, il faut voir comment on appelle ça déjà... Comment on appelle ça... Bon, ça me reviendra et puis je reviendrai là-dessus. Et donc, il y a des structures qui sont mises en place pour favoriser les développements et le président l'a dit, le modèle doit partir de l'Oulaba. Vous voyez ? Et donc, cette réalité-là aurait fait en sorte d'influencer les votes en faveur du président Tshisekedi. Et nous ferons avec. Mais nous allons apprécier... Pourquoi on n'a pas été massivement élu ? C'est ce que j'ai dit. Nous allons y aller. Nous allons faire des analyses, des réflexions. Nous allons émettre des propositions aussi sur comment pourrait être configurée la gestion... Comment dire ? La gestion future ici de la République. Nous émettrons des propositions parce qu'il faut se le dire. La part du Lyon va être complètement donnée au Katangay. Ça, il faut se le dire. Prenons par exemple le Premier ministre. Il vient du Katanga. Vous avez le chef d'état-major général qui vient du Katanga. Vous avez le poste juteux. Prenons par exemple l'ARMP, comme je faisais de l'autorité de régulation de marché public. Il y a beaucoup de postes qui sont donnés au Katanga. Donc, je pense qu'il va falloir à ce que l'on puisse recadrer un peu les choses d'une certaine manière. Mais que reprendez-vous à ceux qui disent, qui accusent ? Ce n'est pas moi. Je ne veux pas qu'on puisse m'attaquer par nos téléspectateurs. Ce n'est pas moi. Ceux qui disent que plutôt le chef de l'État, il est tribaliste, il favorise les gens du Kassa à certains postes de responsabilité. On a reçu Alain Bologua qui a dit que c'est vraiment une situation qui empire avec le président Tshisekedi. Le tribalisme s'est accentué dans le pays et ça divise les Congolais. Je pense que c'est un faux débat. Alain Bologua, c'est celui qui est contradictoire avec lui-même. Vous vous souviendrez, il a dit... En fait, il a battu campagne pour le président Tshisekedi. Alain Bologua ? Oui, Alain Bologua a battu campagne pour le président Tshisekedi. Rappelez-vous qu'Alain Bologua a dit que si l'ERC quittait la République démocratique du Congo le 8 décembre, allait voter pour le président Tshisekedi. Il a insisté. C'est-à-dire qu'il a battu campagne pour le président Tshisekedi. Et le 8 décembre, ils étaient partis. Et donc, nous prenons que c'est quelqu'un qui aime bien le président Tshisekedi, vous savez, et c'est quelqu'un qui peut s'exprimer librement en République démocratique du Congo. Sous Mobutu, il ne l'aurait pas fait. Même sous Kabila, il ne l'aurait pas fait. Vous voyez, sous Mouze, même, il ne l'aurait même pas fait. Et donc, ce qui démontre à suffisance qu'il jouit principalement, lui, Alain Bollodjoa, il a fait plusieurs tentatives souhaitant qu'on mette la main dessus. Ça n'a pas marché. Vous voyez ça ? Il y a moindre interpellation pour une question soit d'identification ou de routine. Eh bien, il a été dans les médias ou les siens ont été dans les médias pour démontrer que la dictature est tout ce que vous voulez. Je crois que si nous devons aller dans la logique du grand Kassai, OK ? Parce que moi, je suis du grand Kassai. Je ne suis pas de la province du président Tshiseguedi, je ne suis pas de sa tribu. Moi, je suis du Kassai central, lui, il est du Kassai oriental. Je suis louloua, lui, il est moulouba. Et donc, si nous devons aller dans cette logique-là, je pense que nous autres ici, avec le travail que nous faisons, le travail que vous appréciez, que nombreux apprécient, on aurait été nommés soit ministres ou tout ce que vous voulez quelque part. s'il faut aller dans la logique du tribalo, ethnico, régionaux et tout ce que vous voulez. Mais nous sommes là. Nous n'avons même pas été conseillers quelque part. Nous n'avons même pas été chargés d'études quelque part. Nous n'avons même pas été exercés en quelconque poste de responsabilité dans ces pays pendant ce premier mandat. Je vous prends mon cas. Je ne veux pas aller trop loin. OK ? Et pourtant, vous avez des personnes d'autres provinces. Vous, vous pensez, je vous prends un cas de figure. Vous, vous pensez que le premier ministre Sambal Koumbe est plus compétent que je le serais moi si j'étais premier ministre ? Vous, vous pensez que le numéro 1 de l'ARMP, l'autorité de régulation de marché public, je vous prends ça par exemple, vous pensez qu'il aurait été moins, plus compétent que moi ? Vous prenons par exemple, prenons mon ami Guilwano. Vous, vous pensez qu'il aurait été plus compétent que moi ? Non. Mais ils ne sont pas du Kassaï. Ils sont là dans les institutions en train de travailler pour la République. Et ils font bien ce travail. ce qu'ils font là comme travail. OK ? Mais je ne pense pas que nous puissions faire valoir une raison d'être, une raison qui n'en est pas une. Prenons par exemple, aujourd'hui, les élections telles que exprimées. La souveraineté, l'expression de la population congolaise a démontré à suffisance que les tribalismes n'existaient pas dans la logique des Congolais. Lorsque le président Tshisekedi est élu aujourd'hui, il y a eu une liesse dans la rue à l'est de la République. Le président n'est pas originaire de l'est, c'est de la République. Il y a eu une liesse dans une partie du Katanga aussi. Il y a eu des Congolais qui se sont retrouvés dans la rue, prenons dans le Congo central. Mais pourquoi on a comme l'impression que tout ce monde qui élu le président Tshisekedi, selon la logique d'Alain Bollodjoa, serait aveugle ? Seul Tshisekedi et Alain Bollodjoa verraient qu'il y aurait du tribalisme quelque part. Bonne année, Alain Bollodjoa. Et donc, vous conviendrez avec moi que c'est de la manipulation, je l'ai dit tout à l'heure, que le Congolais n'est pas tribaliste, c'est plutôt nous, les politiciens, qui utilisons, qui nous servons du fibre tribalo-ethnique pour éventuellement accéder à des fins politiques. Maître Richard Pinda en dénombre, selon la mission d'observation électorale et CC5, elle a de nombrer plusieurs cas d'irrégularité susceptibles d'entacher la crédibilité des résultats. Selon elle, les élections ont été prévues pour, c'est une question qui revient souvent, sur une seule journée, un jour férié, d'après la loi, mais on est allé à 6, voire 7 jours, 7 jours justement. Pour eux, c'est une irrégularité qui ne devrait pas avoir lieu et qui entache les résultats. Non, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'était une stratégie de la CUNI. Beaucoup ne l'ont pas dit, je vais vous la révéler ici. Nous partons du principe que nous sommes en 2016, plutôt 2021, en fait, 2022, lorsque le président, c'est 21 je crois, lorsque le président de la CUNI a été officiellement, il a approché Nanga pour demander à Nanga s'il y avait de machines à voter dont il avait le contrôle ou il savait où on pouvait le retrouver. Nanga a mis à sa disposition un certain nombre de machines et certaines autres machines étaient restées entre ses mains. Et lorsque il va pour effectuer des commandes, Moïse Katumbi le suit aussi au Corée du Nord, au Corée du Sud, je crois, au Corée du Sud où nous sommes allés pour commander les machines. Moïse Katumbi a suivi Nanga ? Exact, a suivi Kadima. Il en a commandé aussi à son tour. Ce qui fait qu'au-delà des machines qui devaient revenir commandées par Denis Kadima, des machines qui avaient été récupérées par Kadima auprès de Nanga, nous avons encore d'autres machines dont on n'avait pas le contrôle. Alors, nous évoluons. Lorsqu'on arrive... Ça peut pas combien de machines que le carton dit à con... Je ne sais pas vous donner de chiffres tels quels. Lorsqu'on arrive au moment du déploiement, si on le faisait à la veille des élections, ça aurait été l'occasion pour ceux qui ont commandé des machines de les faire remplacer au bureau de vote. Voilà pourquoi la stratégie a été qu'il faut déployer les machines en présence des témoins pour que le remplacement de ces machines-là ne puisse pas être possible. Vous voyez ça ? Et vous allez vous rendre compte, nombreux sont ceux avec qui on a retrouvé les machines à voter dans leur domicile et vous vous rendez compte lorsque les machines surkill, lorsque vous regardez même le logo de la CNI, vous sentez que ce sont des logos qui sont différents. Pourquoi ? Parce que les machines des nangas se sont retrouvées dans la rue. Les machines des nangas ont aussi servi au bourrage dur. Et donc, je ne pense pas que le prétexte par la Cinco et qu'on sort sur le retard puisse éventuellement être non seulement illégal, ce n'est pas illégal, ce n'est pas non plus un prétexte pour influencer. Pourquoi je le dis ? Parce que nous avons une jurisprudence. Ce qui voudrait que les élections de 2018 ont aussi connu un retard. Et ce retard a fait en sorte que nous puissions avoir deux, trois jours au lieu d'une seule journée. Et donc, puisque la loi ne l'a pas dit, qu'on devait prendre trois, quatre, cinq jours, mais nous avons au moins une jurisprudence qui existe et nous avons recourri à cette jurisprudence pour éventuellement faire en sorte que les élections se tiennent au moins telles quelles. Et donc, on ne peut pas prétendre ou on ne peut pas amputer à la CNI d'avoir violé la loi parce que la loi n'est pas la seule source du droit. Vous avez aussi la jurisprudence. Nous l'avons citée ici et démontré à suffisance que tout a été fait dans la légalité. On ne dit pas qu'il n'y a pas il déchaufferait. Je suis d'accord avec la déclaration de la Cinco lorsqu'ils disent qu'il y a eu 35 cas de bourrage dur. Mais s'il faut prendre en compte 35 cas de bourrage dur comparé à 75 bureaux de vote qui ont été ouverts, 75 000 bureaux de vote qui ont été ouverts, allez-y comprendre que ça n'influ pas les résultats et que ça ne peut même pas influencer les résultats en faveur du président du Sécur. Vous dites qu'il y a des machines qui ont circulé. Les machines ont circulé. Il faut voir les logos. Vous avez le logo avec la carte de la République, la géographie de la République et vous avez des logos avec une caisse, une urne dans laquelle on devait. Une urne, ce sont des nouveaux machines de la CNI et vous avez aussi les anciens qui sont les machines qui ont été utilisées. Vous avez des éléments probants qui démontrent que Moïse Katumbi a acheté des machines. Il y a aussi des machines de Nanga de 2018 qui ont circulé. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur un fait. Est-ce que vous pouvez, vous me dites que des machines ont circulé. N'avez-vous pas vu dans les réseaux sociaux, à la télévision, certaines personnes être arrêtées avec des machines qui avaient des logos de la carte du Congo. Vous n'avez pas vu ça ? Nous sommes en train justement de discuter. Puisque vous me posez une question sur des faits, sur des choses qui existent, sur des gens qui ont été arrêtés, des dames qui ont été arrêtées dans les Katanga par exemple, vont-ils pour Moïse Katumbi ? Où est-ce qu'ils avaient ces machines-là ? Où est-ce qu'ils ont trouvé ces machines-là ? Vous voyez ? Et vous vous rappelez, vous vous souviendrez, vous vous souviendrez aussi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense est passé dans le média et il est revenu sur le fait de l'organisation de la trichérie et plus d'une fois que, comment dire, les machines, le serveur de la CNI a été hacké ? Ce qui démontre qu'une machine sérieuse avait été mise en branle pour éventuellement, vous vous souviendrez aussi, je me rappelle encore que le VPM Jean-Pierre Bemba avait même menacé certaines structures et moi je pense que ça devait être aussi l'Église catholique parce que ce qu'il dit, nous allons révéler ce qui est fait et aussi les organisations parallèles qui les ont accompagnées et partant de ces principes-là, partant de cette réalité-là, je pense qu'aujourd'hui nous avons suffisamment assez d'éléments, j'ai dit nous, j'ai fait allusion au gouvernement de la République pour démontrer à suffisance l'implication de tous. L'implication de tous, mais que répondez-vous à ce rapport de la mission SCC5O qui dit la moitié de leur rapport compilé à travers le pays dit qu'il y a eu des irrégularités dans plusieurs centres de vote. Mais je souhaiterais à ce que nous puissions parler en termes d'incidents. Il y a eu d'incidents, ça il faut se le dire. Il y a même une commission qui a été instituée par la CUNI. Vous savez, l'avantage que nous avons aujourd'hui avec le régime institué par le président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et aussi avec les acteurs qui vont dans la logique du président Tchisekedi. Lorsqu'on se plaint de telle ou telle chose, il y a des commissions qui sont instituées, il y a des gens qui vont être sanctionnés. Vous avez suivi le président de la CUNI qui a dit les acteurs qui ont été pris en flagrant délit ou par les propres préposés ou par les personnes travaillant pour eux qui ont été pris en flagrant délit, je pense qu'ils devront en répondre. Nous, ça nous réjouit parce que moi, je suis très à l'aise. Je peux me dire avoir fait des bonnes élections, je peux me dire avoir battu campagne, je peux me dire tant de choses, mais personne ne sera prouvé que j'aurais été, moi, impliqué dans une quelconque trichérie. Vous voyez ça ? Parce que lorsqu'on cite... Il y a quand même quelques collègues certains de vos collègues de l'Union sacrée qui sont impliqués. Oui, moi, j'ai toujours dit certains même impliqués pour le compte de l'adversaire. Il faut se le dire aussi parce que j'entends dire dans les Kassaï, il y a eu Moué Kassanji et je crois que le ministre de l'agriculture, Pounda, qui seraient impliqués en faveur de Katumbi dont on aurait... Il y a des vidéos qui circulent même. Donc, allez-y comprendre, ils l'ont fait, on dit qu'ils auraient fait ainsi pour le compte de Katumbi. Je dirais qu'il y a eu de ceux qui ne croyaient pas en eux, qui n'ont pas cru en eux lorsqu'on allait aux élections, qui se sont laissés entraîner tel quel et la sanction, c'est la réponse qu'il faut pour la sanction, c'est-à-dire que soit invalider leur candidature et sanctionner de la manière sévère, ça servirait des leçons pour des élections à venir. Et donc, je pense que nous sommes très heureux de savoir que nous sommes dans ces régimes où, lorsque un forfait est commis, la sanction suit. Lorsqu'un forfait est commis, la sanction en suit. Que répondez-vous à Olivier Kamitatour qui se pose la question pour vous dire comment s'est fait-il qu'on a eu des résultats mais le président de la CENI est incapable de nous donner le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert pendant ces jours de vote ? Je crois que quand on fait encore l'opposition du type Olivier Kamitatou, on est en retard d'information. Si hier, à l'époque où il disait, parce que je me rappelle lorsqu'on évoluait avec la publication des résultats provisoires, le président de la CENI disait que je ne peux pas encore répondre parce que je n'ai pas de donne, je n'ai pas de donne. mais lorsqu'il est arrivé à la publication des résultats définitifs mais provisoires au niveau de la CENI, il a, disons, pour mieux dire, les résultats globales du présidentiel, de la présidentielle au niveau de la CENI, il a donné aussi, lorsque vous lisez la décision, il a donné le nombre de bureaux ouverts. Et donc, je pense que c'est dépassé. C'est dépassé pourquoi ? Parce que le candidat Katumbi n'a pas été élu par la population. Eh bien, aujourd'hui, les Kamita tous les consorts sont dans l'air fantasme cherchant à justifier tout simplement leur échec. Vous savez, je vais vous dire une réflexion que j'essaie de mettre là-dessus. Katumbi a une mauvaise posture, très mauvaise posture, non pas contre la République du Congo, mais contre les mafieux avec qui il a dû contracter. Je veux vous faire une petite réflexion. Katumbi a donné l'impression, M. Moïse Katumbi, a voulu faire croire aux gens qu'il était populaire. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'était plutôt son argent qui était populaire. Les gens qui étaient beaucoup plus attirés vers lui poursuivaient la pas de gain. Et donc, partant de cette réalité-là, il est allé vers les mafieux. Par mafieux, je sous-entends Soro de Montblanc, je sous-entends tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la déstabilisation à l'est de la République. Mais lorsqu'on conclut avec un mafieux, soyez-en sûrs et certains, l'échec n'est pas acceptable. Pour deux raisons. Ils n'y vont pas pour perdre. Et deuxièmement, si vous échouez, vous allez servir de mauvais exemple. Et donc, la réponse, lorsque vous échouez, c'est la mort. Avec les mafieux, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va vous abattre. Un autre élément. Moïse, il va aux élections, il se rend compte qu'il a lamentablement échoué. Maintenant, il faut une autre carte. C'est la carte de la sécession katangaise pour servir aux Occidentaux. En fait, à certains mafieux de l'Occident qui l'accompagnent. Certains même comme les Soroé consorts. Et donc, voilà qu'il sait que cette carte-là aussi ne va pas tenir. Pourquoi ? Parce que la province où le grand katanga est verrouillée militairement, mais militairement même s'il le faut. Et une grande partie, une grande fauche de la population ne veut pas de la sécession parce qu'ils ont compris que le katanga est en République démocratique du Congo et tout Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Je me suis aussi posé la question parce que je vous ai dit nous sommes dans la logique de la manipulation. Lorsque l'opinion est manipulée dans le sens tribalo-ethnique, c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que les gens crieraient ça et là. On s'est posé des questions lorsqu'on a analysé avec mon équipe. La première question c'est le savoir lorsque le président lorsque le VPM Jean-Pierre Bemba perd les élections en 2006, pourquoi il n'y a pas eu des sécessions équatoriennes ? Lorsque le président Tshisekedi perd les élections en 2011, pourquoi il n'y a pas eu des sécessions ? Pourquoi seulement le katanga ? Parce que Moïse Katumbi joue sa vie. parce qu'il sait que le mafieux avec lequel il est, il ne badine pas. Et moi je me rejouis parce que je le crois, je pense qu'on finira par mettre la main sur lui ici en République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Chéri Ben Okené n'est toujours pas enterré et que les procès patinent encore. Pourquoi les résultats des enquêtes ne sont pas encore rendus officiels on arrête Salomon Escadela. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi ce procès-là ne voulut toujours pas ? Un élément important, Salomon Escadela, un de plus proches de Moïse Katumbi. C'était lui pratiquement le coordonnateur de toutes les activités, ça s'est connu de tout le monde. Il était un conseiller spécial, voire même très spécial de Moïse Katumbi et qui connaissait toutes les bagouilles que pouvait fomenter Moïse Katumbi. Il y a un procès mais ce procès n'évolue pas. Vous voyez ça ? Si l'on devait l'arrêter avant la campagne, il aurait reçu l'assentement de toute la population. On aurait prétexté qu'on le fait parce qu'il est dangereux, parce qu'il constitue une menace pour le pouvoir. Et je pense qu'on mettra la main dessus, j'ai dit bien dessus Moïse Katumbi, après les élections. Tu vas l'arrêter ? Pourquoi pas ? S'il est impliqué. Si il est démontré que Moïse Katumbi est impliqué dans tout ce qui est réproché, soit en rapport avec les M23, soit en rapport avec l'assassinat des shéribins au Kende, on mettra la main dessus. C'est une évidence. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous disons à un état de droit que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, je pense que chacun devra répondre. Même si on apprenait que Richard Mpinda est impliqué, il devra l'être. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est sur le schéma de la sécession Katangues. C'est ce qu'il veut. C'est mon point de vue. Après avoir échoué aux élections, n'ayant rien à présenter, on a vu les images lorsqu'il s'est baladé ça et là. Et lorsque son homme Olivier Kamidato dit qu'il a sillonné des fonds tant comme toute la République, on n'a pas vu l'ombre de Moïse Katumbi dans le Kassai. Il a suspendu même sa campagne dans le Kassai. C'est-à-dire que Moïse Katumbi et Olivier Kamidato ont menti à l'opinion. C'est ça aussi de la manipulation. Dire qu'il a circulé toutes les provinces et la seule personne à avoir effectué l'intégralité des districts, il a fait 55 districts, 56 d'ailleurs, districts de la République. C'est Félix Antoine Chisekeli-Tilombo. Il a sillonné la République, il a été en contact et aussi, il ne faut pas oublier une chose, que le président Chisekeli a été, comment dire, il a eu un relais conséquent. Il a eu des directeurs de campagne sectorielles qui ont fait un travail considérable. Prenons le cas de Bati Loukobo à l'Est de la République, prenons le cas de Vital Kameré, prenons le cas de Jean-Pierre Bemba qui a fait des très 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 longues distances, même par vélo, pour battre campagne, ce qui n'a pas été les cas avec les autres. Prenons le cas d'Augustin Kabouya, il a même suivi dans le Kassai, il a suivi les présents de la République dans le Kassai, ici à Kinshasa, nous avons vu des activités. Prenons mon cas, moi, partout où je suis allé. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, il a été, nous avons porté les fichiers du président Tshisekedi, fièrement, vous m'avez vu lorsque je devrais être sur le plateau, j'étais toujours en effigie du président Tshisekedi. Contrairement à ce qui se passait en 2018, les gens avaient difficulté, plutôt en 2018, pour le candidat sortant, c'est-à-dire Emmanuel Chalari, les gens avaient difficulté à porter son effigie. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que la population n'allait pas suivre de peur qu'ils perdent leur voix. Mais aujourd'hui, les élections de 2023, nombreux sont ceux, même de l'opposition de l'ensemble. Prenons le cas de madame, la dame ici, celle de Founa ici, madame... Christelle. Christelle, qui n'avait même pas l'effigie de son champion. Vous voyez tout ça. Et donc, ce qui démontre insuffisance, et d'ailleurs un élément important, certains même de l'ensemble pour la République avaient l'effigie du président Tshisekedi dans leur bâche banderolle et tout ce que vous voulez pour manipuler la population dans leur sens. D'autres non plus n'ont pas arboré l'effigie du président Tshisekedi. C'est le cas de Bahati. On n'a pas vu sous ses affiches l'effigie du président Tshisekedi. On s'est posé la question pourquoi. Il y a eu même cet audio du professeur, entre guillemets, cet audio serait du professeur Mbata qui dit qu'il fera de son mieux pour que l'FDC n'ait pas du tout des députés nationaux jusque-là. Je ne voudrais pas avec certitude dire que l'influence en fait le président Mbata pourrait éventuellement le faire ainsi. C'est encore conditionnel. Si c'est encore conditionnel, je pense que chacun portera la responsabilité de ses actes. Si le professeur Bahati que l'on appelle souvent très souvent et puis très religieusement Maradona agit de la sorte, donc il assumera la responsabilité de ses actes. Non pas parce qu'on va influencer les urnes, parce que nous n'avons pas le moyen, même le professeur Mbata n'en a pas le moyen de pouvoir influencer les urnes, mais les résultats seront là. S'il a fait ce qu'il s'est lui-même tiré une balle dans le pied. Pourquoi ? Parce que l'effigie de Félix Antoine Tshisekedi était prometteur. C'est l'effigie du président Tshisekedi qui a pu donner des voix. L'effigie du président Tshisekedi a battu campagne, non pas seulement pour lui-même, mais pour tout celui qu'il devait porter. Alors si Baïti Loukwebo se retrouve dans cette situation-là, il assumera les conséquences par lui-même. Voyez-vous un parlement à qui ? À l'œillan sacré cette fois-ci ? Ou il est possible que ça soit disputé avec d'autres familles politiques d'opposition par exemple ? Je crois que les urnes nous révéleront leurs secrets demain. Déjà c'est demain, demain mercredi. Le 3, janvier 2024, on en connaîtra qui va être à l'Assemblée nationale ou pas du tout. Mais cependant, je crois que la tendance donnant 73% au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fera en sorte qu'il ait une majorité acquis à la vision qu'il a. Et donc, partant de cette réalité-là, je suis moins serreur. Comment voyez-vous le deuxième mandat du président Tshisekedi et comment voyez-vous le Dauphinat à la fin de son mandat ? Les Dauphinat, je ne saurais pas les dire maintenant, ça pourrait être moi qui sais. C'est possible aussi. Mais je ne voudrais pas non plus vous donner comment je vois ces mandats-là. Je voudrais tout simplement vous dire quel est mon souhait par rapport à ces mandats. Je voudrais d'un président de la République beaucoup plus sévère. Beaucoup plus sévère ? Beaucoup plus sévère. Je ne dis pas ça. Beaucoup plus sévère. Il a été sévère, mais je le veux beaucoup plus sévère. Et je voudrais d'un parlement responsable, c'est-à-dire qu'un parlement qui accompagne la vision du président de la République. Parce que, vous savez, lorsque je réélévais à l'entame de mon propos ici, je réélévais un fait que nous avons des difficultés. Où nous voyons le président de la République au four et au moulin pour que les travaux ou l'exécution d'un projet puissent se matérialiser, il faut que le président de la République soit derrière. s'il n'est pas derrière, c'est difficile. Et là, nous avons un problème sérieux. Le problème, c'est la constitution qu'il faille modifier. Maintenant, le parlement qui vient aurait aussi un rôle considérable à jouer. Parce que c'est le parlement qui doit accompagner, parce que nous, nous sommes élus, nous, nous avons porté l'effigie du président Tshisekedi, parce que nous savons qu'il est portaire d'une vision. Et c'est cette vision que nous allons faire en sorte qu'au Parlement puisse se matérialiser. Comment le faire ? Il faille à ce que nous puissions être à même de pouvoir contrôler conséquemment les députés et plutôt les ministres ainsi que les mandataires de l'État. Et il faille à ce que nous puissions attribuer des sanctions positives et aussi négatives s'il le faut pour que la République avance. Le Parlement est doté d'un travail considérable. Le Parlement, c'est le poumon même du fonctionnement de la République. Parce que c'est au Parlement qu'il y a des enquêtes parlementaires qui peuvent permettre à ce que l'on puisse savoir comment telle ligne budgétaire a été exécutée, comment tel projet est arrivé à tel résultat et nous le ramenons pour une sanction politique. Et par des suites, s'il faudrait les mettre à la disposition de la justice, on le ferait. Je pense que nous qui allons adhérer à la gestion parlementaire, nous avons l'obligation de nous distinguer des autres. Nous allons nous distinguer des autres en servant réellement la République et non pas des intérêts individuels. Je vous prends à titre illustratif. Prenons, je suis ministre. Je détourne l'argent de la République et en détournant l'argent de la République, je fais en sorte de soigner ma famille lorsque les gens de mon quartier viennent vers moi pour me dire que nous avons tel problème. Vous sortez l'argent pour des soins, pour enterrer, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsque je ne serai plus là, prenons par exemple, je meurs. C'est-à-dire qu'il y aura un vide. Mais c'est pendant lorsqu'un parlementaire s'implique dans la couverture santé universelle parce qu'il y a encore d'autres secteurs ou d'autres domaines où il faudrait étendre ou rendre effective la couverture santé universelle, lorsqu'un parlementaire, un député, un sénateur s'implique pour que cela soit matérialisé, c'est-à-dire qu'il soit là ou pas du tout, la matérialisation de la couverture santé universelle et d'ailleurs, le président l'a dit, la gratuité de l'enseignement au secondaire, si nous la matérialisons, dès que nous la matérialisons, c'est-à-dire en notre absence, le Congo va continuer à jouir de certains avantages. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas du tout, lorsque, après le président Antiseké dit, lorsqu'on parlera de la gratuité de l'enseignement, on verra son nom. Lorsqu'on parlera de la couverture santé universelle, on verra aussi son nom. Parce que lorsqu'on parle de l'unité du pays, on voit Mobutu. Lorsqu'on parle de l'indépendance du Congo, on le rattache à l'Omomba. Et donc, moi je pense que le parlement qui va être constitué dans les jours à venir, ce parlement doit avoir, doit s'effonder sur des valeurs qui permettront que nos noms soient gravés à jamais dans l'histoire de ces pays. Et je pense que c'est possible. Et surtout, en ce qui me concerne personnellement, j'ai dit, je ne viens pas chercher les avoir. Le peu de ce que j'ai, c'est amplement suffisant. Je n'en refuserai pas davantage, bien sûr, mais je pense que c'est amplement suffisant et je pense que mon combat serait plutôt celui de pouvoir marquer d'une pierre l'existence de la petite personne que je suis de manière à faire traverser mon nom dans le temps. J'envie le président Tshiseké dit, j'envie Nomomba, j'envie plutôt, j'allais dire, le feu président Etienne Tshiseké dit parce que la démocratie au Congo, c'est son œuvre qui a été matérialisée. J'envie aussi le président un aspect positif de Kabila. Je dirais tout simplement qu'aussi, il faut se le dire, Kabila, il est celui qui a permis à ce que nous puissions avoir des élections organisées sur fonds propres. Quand j'ai dit fonds propres, ce n'est pas son argent, l'argent de la République. Mais quel est l'intérêt de l'avoir fait ainsi ? L'intérêt, c'est que, généralement, la main qui donne, c'est elle qui dirige, qui commande. Puisque nous avons commencé à initier l'organisation des élections sur fonds propres, ça nous a permis d'avoir une indépendance électorale. Ça a permis à ce que l'Occident ne vienne pas nous dicter qui va être président de la République ou que l'Occident ne vienne pas nous imposer qui va être président de la République ou pas du tout. Et cet acte-là a le mérite d'avoir, comment dire, trouvé un récipient, c'est-à-dire Joseph Kabila pour sa matérialisation. C'est aussi quelque chose qui m'a marqué énormément et qui continue de m'a marqué parce que je me réjouis aussi parce que les élections de 2023 ici ont été organisées sur fonds propres. C'est-à-dire que nous avons, d'une part, nous assurons une indépendance politique et le président Tshisekedi initie aussi l'indépendance économique à travers, comment dire, l'implémentation de projets industriels qu'il y a, les zones industrielles qu'ils nous sont en train de créer pour éventuellement permettre à ce que le Congo cesse d'avoir une main tendue, une main mondiante vers l'Occident et que nous puissions avoir des manines Congo comme on l'a déjà avec le bus Transcom. Merci beaucoup maître Richard Pinda cadre de l'Ule des Pestis Tshisekedi, candidat au législatif Attention ! Ancien candidat au législatif Ben voilà ! Ancien candidat au législatif à FUNA j'allais le préciser candidat déjà député de demain député de demain voilà nous l'espérons pour vous en tout cas nous nous y croyons je veux vous dire que j'ai passé des très bons moments de communication avec la population de Kinshasa et précisément de mon AMBA j'ai aussi je ne cesserai de le dire que j'ai été financé n'ayant pas d'argent on a plus le temps on doit en mettre la mission oui oui je vois déjà qu'on nous signale sinon j'ai été financé par beaucoup d'hommes de bonne foi et aussi je salue certains frères du président de la république qui m'ont aussi financé les frères du président de la république tout à fait c'est-à-dire que le travail le travail que nous avons accompli a eu un écho favorable dans ce sens-là et j'ai été soutenu je tiens vraiment à remercier tout le monde Patrick Madame Daniela merci beaucoup merci à vous Maître Richard Mpinda vous remerciez la famille qui vous a aidé merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin Martin Bombo Moufortis merci à vous tous c'était le premier numéro de l'année 2024 on le commence avec peut-être un futur député national on le saura dans quelques heures au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Moufortis